Hey ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue sur la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezi. Donc je vous laisse avec le jingle et on commence de suite. N'hésitez pas à vous abonner ! Donc avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très 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 plaisir. D'ailleurs je suis hyper contente des retours sur ma précédente vidéo All Sol. Donc la palette est comme ceci, donc elle est rose, pailletée par contre les paillettes tombent un petit peu j'ai l'impression. En tout cas le packaging est vraiment très très beau. Je vous ferai des close-up de toute façon avec les swatchs, des fards. Et voilà, elle se présente comme ceci au niveau des teintes. Du coup on a deux fards de plus que dans les Anastasia classiques. Elle est au prix de 54 euros, donc il me semble plus cher quand même que les autres Anastasia, mais c'est une collaboration et c'est une édition limitée. J'ai attaché mes cheveux. Et j'ai mis du coup la base P.Louise en teinte 0, donc la blanche. Et on va commencer de suite. Et avant je tiens juste à m'excuser pour ma voix qui est catastrophique, mais je crois que je tombe malade. Donc c'est vraiment pas cool, mais on va faire au mieux. Je vais commencer du coup avec le fard Sem Sna, que je vais vraiment mettre en coin externe, vraiment très très externe. Donc c'est le fard violet foncé de la palette. J'ai pas fait mon teint avant parce que du coup je sais pas s'il y aura des chutes. Donc ensuite on va partir sur une intensification du coin externe. Et pour ça je vais prendre du coup la teinte Yugo, que j'applique comme ceci. Après je vais venir fondre les deux évidemment ensemble. Je vais appliquer la teinte Litty. Je vais ensuite prélever la teinte Cupcake. Ensuite je vais prendre la teinte Westy justement. Ouf, le fard là il est très 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 poudré. Prendre la teinte Barbe, qui est vraiment sublimissime. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je la trouve magnifique. Du coup, coin interne, je vais mettre le fard Anastasia. Mon téléphone s'est coupé, donc je sais plus du tout où j'en étais. Mais en gros j'ai terminé avec la palette. J'ai appliqué le mascara. Donc en mascara j'ai appliqué le Nars, le Climax. C'était la première fois que je l'ai testé. Il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Et j'ai appliqué un liquide de chez Jeffree Star sur les lèvres. Et je vous mettrai la référence du coup en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais citer en mes yeux. Tac, tac. Donc du coup voici le look que j'ai réalisé avec la palette Anastasia. Donc la Amrésie. Donc celle-ci. Et je suis vraiment hyper contente. Par contre, je trouve que par rapport à la Soft Glam du coup que j'ai testé, je trouve que les fards sont beaucoup plus poudreux. Donc faites vraiment très très attention. Après les fards Anastasia sont connus pour être très très poudreux. Pardon, mais je vous conseille vraiment de faire attention. La palette, je pense que vous pouvez voir, elle est vraiment très très belle. On peut faire vraiment plusieurs make-up avec moi. Parce que j'ai adoré sur cette palette justement en fait. C'est pas tant les mattes, mais c'est plutôt tous les fards à reflet qu'il y a en fait que je trouve vraiment sublimes. J'en ai peut-être un petit peu abusé sur la paupière. Mais je voulais absolument les tester. Je les trouve trop trop beaux. Je trouve que c'est une palette réussie. Après c'est sûr qu'il faut mettre le prix parce qu'elle coûte quand même 54 euros. Donc voilà. Mais moi je la trouve quand même très très réussie. Donc moi ce que j'en pense c'est que le packaging est vraiment très très beau. Si vous aimez en tout cas le rose et les paillettes. Donc on a deux fards de plus que dans les Anastasia classiques qu'on connaissait jusque maintenant dans ce format là. Ça c'est plutôt très très cool. En plus on a un noir. Donc voilà. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas de vrai beige en fait dans la palette pour faire un peu la transition. Parce que c'est vrai qu'on a deux fards ici qui se ressemblent beaucoup. Je pense que vous les voyez et c'est un petit peu dommage. Mais sinon les fards, même les fards de paillettes se prélèvent très très bien au pinceau. C'est plus intense, au doigt. Mais même au pinceau honnêtement on peut les prélever. Moi j'ai eu aucun souci. C'est juste qu'il risque d'y avoir des chutes. Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très 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 plaisir. Pensez à vous abonner s'il vous plaît. Et à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait aussi très très plaisir. Et à commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué sur la palette. Si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est plus jolie que les eaux d'Anastasia ? Dites-moi tout. Dites-moi tout ce que vous voulez sur cette palette. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501